bonjour tout le monde bonjour je suis la dame du palenqué qui a organisé le conseil de catino et que je l'avais fait en toute sincérité six mois avant que je l'avais invité avant que ben voilà le problème de brigade ou bien se met en route alors je demande d'abord premièrement pardon à tout peuple carmona et africain je ne sais pas la politique je ne suis qu'une commerçante alors et si j'avais su que des gens devaient prendre pour en faire le problème je l'aurais jamais fait j'aurais préféré perdre auprès de ma clientèle que de perdre que de perdre auprès de mon peuple et alors et je demande encore je vous parle en pleurs écoutez moi en toute sincérité je suis vraiment désolé et que ben c'était pas question de politique ni le bras de fer je ne peux pas faire un bras de fer je ne suis pas partie du Cameroun pour être en France pour faire le bras de fer je suis venu je fais mon commerce depuis plusieurs années et que ben j'ai réussi à faire ce local pour faire passer les artistes et que si j'avais vraiment su que ça devait causer autant de problèmes que des gens devaient en profiter pour en faire le problème je n'aurais jamais et jamais et jamais je m'étais jamais mêlé alors et j'aimerais que vous savez tout ce qui se passe au pays je suis très touché ça me fait très mal je pleure alors et que si je voulais faire mon commerce tout simplement et que ça pourrait poser plus judice je vous demande encore pardon et que les gens ne prennent pas ce qui s'est passé pour en faire le problème politique voilà dans lequel je constate que ce n'était pas tout simplement un conseil pour moi c'était qu'un conseil parce qu'elle passe comme tous les autres artistes mais et que moi aujourd'hui je ne suis plus je n'appelle plus aucun artiste qui a été bloqué dans lequel ouais donc ben oui jean baptiste victime tu peux intervenir dans lequel je vous demande vraiment vraiment pardon lui tu fais un dire non oui attend que je m'installe bien là d'accord bonjour bonjour euh comment tu vas je vais très bien je vais bien et mal je vais très très mal oui parce que ben voilà la situation d'un simple conseil passe à autre chose que ben voilà c'est moi qui l'ai fait je n'étais pas je me suis mis avec personne pour le faire mais d'autres gens ont pris ça pour eux je ne suis pas d'accord voilà si je veux intervenir sur cette vidéo et ce direct que tu es en train de faire je me nomme bikim jean baptiste sur facebook Moi, je n'ai pas de nom de je ne sais quoi. Je suis Jean-Baptiste Bikim, connu quand même sur la place européenne et tout. J'interviens pour dire déjà à nos chers compatriotes qu'ils ne se laissent pas duper par la malice de certaines personnes ici sur la côte d'Azur. Il ne faut pas transformer, c'est-à-dire le fait que Katino soit passé. Déjà, lorsque tu as contacté Katino, il n'y avait pas cette histoire déjà des artistes qui avaient joué de l'autre côté. Et tu l'as su après. Et il se faisait déjà tard. Voilà. Aujourd'hui, j'apprends. On m'appelle de partout, de Paris, de Bruxelles. Mais JB, tu es sur place, on t'a vu sur des vidéos. Il y a quelqu'un qui se présente, qui dit c'est grâce à elle qu'il y a eu la sécurité, qui est machin. Non. Chers frères et sœurs, le Palenquet, ce n'est pas un parti politique. Le RDP, ce n'est rien donné au Palenquet. L'UPC n'est rien donné au Palenquet. Avenir Univers n'a rien donné au Palenquet. Le MRC, encore moins, j'en sais. Le SDF n'est rien du tout. Les récupérations politiques. Ceux et celles qui font de la politique, aillent le faire chez eux. Aujourd'hui, certaines personnes se pavanent et se présentent comme ceux-là qui ont mené la sécurité de cette personne et que ce concert, si je peux l'appeler concert, ait pu avoir lieu. C'est faux. Archifaux. Il ne faut pas prendre la petite qui est devant vous. Elle est grande, c'est vrai. C'est une dame émancipée, c'est vrai. Mais c'est une jeune sœur. Nous devons l'encourager. C'est quelqu'un qui nous a créé quelque chose sur la Côte d'Azur qu'on n'avait pas, où on pouvait bien se retrouver. Au départ, on ne pouvait pas bien se mettre, à part, par exemple, d'autres endroits et tout. Mais lorsqu'on avait besoin du live, on ne l'avait véritablement pas. Tous les week-ends, elle s'est battue pour nous offrir. Nous, Camerounais en particulier. Africains en général. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement les Camerounais qui viennent au Palenqué. Donc, il ne faudrait pas que des personnes mal intentionnées, en perte de vitesse politique, se permettent de faire de la récupération. Lorsque cette Jenny contactait Cattino, il n'y avait personne, il n'y avait qu'elle seule. Lorsqu'il a fallu qu'elle débouche de l'argent pour la faire déplacer, son caché et tout, il n'y avait pas ces gens qui, aujourd'hui, se permettent des vidéos et sur place. Ils n'ont qu'à louer des locaux, baptiser ces locaux à l'effigie de leur parti, que ce soit les cabralistes, que ce soit du MRC, que ce soit du RDPC, et faire ce dont ils ont fait. Ils n'ont rien à faire là-dessus et là-dedans, mais rien à faire. A la communauté de la Côte d'Azur, camerounaise et africaine, je vous interpelle. Jenny, que vous connaissez très bien, n'est pas politicienne. Elle a tenu à faire ce direct pour lever des équivoques. Je martèle encore ceux et celles qui essaient de faire de la récupération politique. Vous ne pouvez pas faire venir quelqu'un et qu'une famille politique s'accapare de cette personne, même le local qui lui a été attribué pour qu'elle puisse passer des nuits, elle s'est finalement retrouvée ailleurs. Le Cameroun n'appartient pas à un parti politique. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et, pour votre information, d'aucuns diront, ici c'est la Côte d'Azur, ça ne s'est pas passé comme ça, ça ne se passera pas comme ça. S'il y a quoi que ce soit, appelez-moi, je vous donnerai des leviers pour pouvoir. Non, c'est faux. C'est faux. Madame Tamo-Chana qui est devant vous, elle est propriétaire des lieux, elle a un cabisse, et dans son cabisse, c'est bien noté, restaurant, loge, VIP, DJ, cabaret, live. Donc, ça fait partie de son truc. Elle a eu affaire à une main courante via, s'il y avait quelque chose qui devait se produire, ou bien se faire, qu'elle puisse être à l'abri, que ses assurances puissent la dédommager au cas où. Les conseils qu'on vous donne, les faux, je précise bien, en vous disant, et en se narguant, en frappant la poitrine, en disant, faites comme moi, c'est du pipo. Là-bas, vous allez, vous allez louer des salles. Et lorsque vous louez des salles, je suis parisien à la base, et azuréen, d'adoption, je sais comment ça se passe à Paris, et en région parisienne, c'est pas pareil. Lorsque vous allez, par exemple, au Moulin-Basset, et que vous demandez la location de la salle pour une soirée, soit un samedi ou un vendredi, mais les conditions ne sont pas pareilles. Là-bas, c'est une chose, vous organisez pour pouvoir gagner quelque chose. Mais elle, elle est propriétaire de ses murs, son fonds de commerce. C'est elle. Donc, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas que comme ça s'est passé comme ça à Nice, ça veut dire que ça se passera comme ça ailleurs. Ça n'engage que les personnes qui le disent. Je suis désolé, cette jeune dame qui se bat pour nourrir certaines personnes via ce commerce, pour créer des emplois via ce commerce, que d'autres personnes fassent de la récupération politique pour vouloir mettre à mal son commerce et son business. c'est malsain. C'est malsain. Le palanquet n'appartient pas au RDPC. Le palanquet n'a pas reçu des dons du RDPC. Le palanquet n'appartient ni au parti univers, ni au parti MRC, ni au SDF, ni au conseil. dans ceux-là qui viennent tourner des vidéos en direct au palanquet. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Je parle, je suis sur la côte d'Azur, j'ai peur de personne. Mais de personne. À la fois, j'irai. Et moi, je suis de ceux-là. Lorsqu'il y a injustice quelque part, je préfère qu'on me tranche la gorge pour la justice. Ça ne sert à rien de mettre les Camerounais de la côte d'Azur en porte-à-faux. La pauvre, elle est en larmes. Eux, ils sont chez eux tranquilles. Ils balancent des vidéos partout. Oui, venez me voir. Oui, les promoteurs, ça ne se passera jamais ici. Ça ne se passera jamais ici. C'est faux. C'est faux. Cette dame qui a balancé la vidéo ou bien qui a fait le direct ou le monsieur, je n'en sais pour rien. J'interviens par rapport aux coups de fil qui me viennent de Bruxelles, qui me viennent de Paris et certaines personnes à Rennes qui m'ont approché une boxe en me disant qu'il y a un événement ici. Comment, si ça s'est passé comme ça, pourquoi moi, je peux dire telle, telle chose ? C'est faux. Cette dame devant vous s'est présentée à la police. Elle a présenté son cabisse en bonne et due forme. Elle a présenté son bail commercial et elle a dit qu'elle avait contrôlé. On dit, on parle de retour activité. Même en justice, la loi ne saurait être rétroactive. Si aujourd'hui on décide de quelque chose et qu'on signe aujourd'hui le 5 et que quelque chose se passe le 10, on ne saurait revenir en arrière. Nous irons sur la base sur ce qui a été fait le 5. Cette dame ou cette dame ou ce parti politique qui se targue et se nargue genre c'est grâce au SDPC que Katina a joué un machin. C'est faux. C'est très faux. Lorsque la dame qui est en face de vous s'est présentée au commissariat, est-ce que cette dame, est-ce que ce parti lui aurait tenu compagnie ? Non. Pourquoi se pavaner pourquoi venir faire des vidéos ? Pourquoi venir même s'aimer le bordel, le trouble dans le commerce de quelqu'un, dans le gain-pain de quelqu'un ? Pourquoi ne pas aller faire ces clips ces directs chez eux ? Donc j'attire l'attention de la communauté camerounaise en particulier autant pour moi, africaine en général. ne vous mettez pas dans la tête que Jenny qui est en face de vous y est pour quelque chose. Non. C'est faux. C'est de mauvaises personnes, mal intentionnées, qui font de la récupération politique, qui se permettent des messages pareils. Jenny est apolitique. Le Palenquet, c'est un endroit, vous, chers frères et sœurs, compatriotes qui êtes dans d'autres régions, qui êtes à la capitale, qui êtes en province et tout, lors de vos passages sur la Côte d'Azur, Nice, en particulier, sur la Côte d'Azur, excusez-moi, j'ai eu un coup de fil que j'ai rejeté. Lors de votre prochain passage ici, ne vous dites jamais que non, on ne peut pas si on vous dit par exemple à l'eau au Palenquet et tout, non, 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 on ne va pas au Palenquet, c'est l'heure des PSO, bien, c'est l'histoire ou quoi que ce soit. Non. Et c'est l'objet de ce direct qu'elle est en train de faire. Et heureusement, elle m'a identifié dans le direct. Je suis à ma pause, je me suis permis de prendre quelques minutes pour pouvoir intervenir. Pourquoi ? Parce que le Cameroun ne se fait sans nous, Camerounais et Camerounaises. Et il faut quelque part que chacun d'entre nous puisse prendre ses responsabilités. Un mouvement est lancé, ce mouvement est contrôlé, c'est les non-violents, c'est les gens qui débattent, ce ne sont pas les gens qui combattent. Donc, il faudrait que certaines personnes, appartenant à certains partis politiques, arrêtent de continuer à sémer la haine, arrêtent de faire verser de l'huile sur le feu. Donc, c'est l'objet de mon intervention. J'aurais été peut-être un peu long en soirée, mais là, il est 13h, moins 15h à ma montre, il faudrait quand même que je puisse avoir ma casse-croûte. dont j'ai tenu à intervenir, Jenny, ne pleure pas, tu n'as pas, tu n'as pas besoin de pleurer, mais comprends tout simplement que tu es dans un monde de malades. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas autre chose, ces gens-là doivent se soigner. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a la matière grise, tel qu'on le dit, il y a des choses et il y a des actes qu'on ne saurait poser sans toutefois réfléchir. Pourquoi venez faire de la récupération politique dans un commerce qui ne vous appartient pas ? Faire de la récupération politique à travers une artiste qui a été contactée des mois à l'avance, vous savez comment ça se passe ? On ne contate pas une actrice aujourd'hui, il vient jouer la semaine prochaine. On négocie avec le planning, l'emploi du temps de l'artiste, son manager et tout ce que ça comporte, on tombe d'accord vis-à-vis dans un certain nombre de choses et on avance. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, on a besoin de monde au monde entier. Le RDPC n'a rien fait là-dedans. Et le palanqué n'appartient pas au RDPC, il n'appartient pas jamais au RDPC. C'est une jeune fille camerounaise pour un bar qui se bat, qui a son restaurant et qui met les Camerounais d'accord sur un point sur la Côte d'Azur ne sont pas comme à Paris ou bien dans d'autres régions. Ça ne coupe pas les rues. On est obligé de se mélanger les uns et les autres un peu partout. Mais si on a déjà un endroit où on peut se retrouver, écoutez, les décibels d'Anton et tout animé par Gustave et Michel était au nom de quoi quelqu'un se permettra de faire une chose pareille. Donc, en quelques mots, c'est une façon de vous envoyer d'abord, vous le collectif, ce que vous abattez comme boulot, vos revendications sont objectives ne mettez pas la pauvre Janice qui est en face de vous, ne la mettez pas en porte-à-faux, ne vous dites jamais qu'elle est partisane soit de la droite soit de la gauche camerounaise, il n'en est de rien. C'est des affabulateurs qui cherchent en perte de vitesse, cherchent à s'accrocher et à se rattraper et à se refaire une image, mais on ne fera pas une image sur quelqu'un qui n'en a rien à faire là-dedans. La preuve, elle est devant vous. Ma fille, tu as mon soutien, je suis sur la côte d'Azur, on n'a rien contre quelqu'un, on a voulu tout simplement, moi, personnellement, lever cet équivoque. Pourquoi ? Parce que ça partait déjà très mal. ce que tu as expliqué la veille et le jour même, c'est-à-dire le samedi, hier, il en est autre chose. Et là, il a fallu que nous puissions véritablement le faire, même s'il n'y a pas assez de personnes, mais on a identifié d'autres personnes, nous allons repartager. avant que je m'en aille, je vais te laisser continuer, déjà, pourquoi ? Parce que tu as des gens qui écrivent et qui disent des choses et tout. Donc, Léonce, la rose noire, en fait, ta question est celle de savoir, tu ne comprends rien qu'on t'explique. L'objet de ce direct, c'est de lever les équivoques. La dame en face, moi, je suis le petit carreau, la dame qui en pleure, fait l'objet d'une récupération politique, entre parenthèses, du RDPC, qui viennent se pavaner en disant que tout s'est bien passé parce que ils étaient là. Donc, c'est pour ça qu'elle a tenu à faire ce direct pour lever les équivoques que cette dame s'est toujours battue seule. Elle n'a jamais eu besoin de fond de qui que ce soit, et voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, les gens se permettent de dire partout depuis samedi que Katino est passé. Katino a été contacté très en avance avant qu'il y ait ce mouvement 1. Avant que cela, ces artistes de pin, sardines ou tout ce que ça comporte et tout, Katino était déjà contacté et dont n'eût été cela, la dame qui est en face de vous, Mme Léonce, la dame qui est en face de vous est tenancière d'un cabaret, loge, restaurant, DJ, VIP. Ça n'a rien à voir. Elle n'est pas organisatrice des soirées. il faut lever les équivoques. Contrairement à ceux qui louent des salles un peu partout, font venir des artistes et au final qui puissent avoir des retombées en fin de marche. Non, elle est le propriétaire de son bail commercial. Donc, voilà donc le problème. Comme tu as posé la question, c'est ça le problème. Nous, nous revendiquons une seule chose. On n'a pas besoin de la récupération politique. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Même le collectif qui était dehors au palinquet, il y en avait de tout. Il y a des docteurs, il y a des cadres, il y a des ouvriers, il y a des sociétés des personnes de la société civile, il y en avait de tout. Ils débattent, ils ne combattent pas. Ils ont besoin que ces personnes, ces artistes qui ont pignon sur eux puissent être la bouche des sans-voix de pouvoir marteler quelque chose, c'est-à-dire qu'ils soient des artistes engagés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, ce qu'ils reclament, ce que d'autres personnes refusent de voir ou bien refusent de parler, se passe au Cameroun. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on sait tout ce qui se passe au Cameroun. Donc ces bonhommes demandent et voudraient que ces personnes qui sont audibles et qui sont quelque part charismatiques, leur voix porte, au lieu que ces personnes viennent danser, s'amuser et tout, il faudrait quelque part qu'ils puissent prendre position. devant une situation qui prévoquent quand même au pays, voilà en quelque sorte sans qu'il faut être de ceux-là, mais je pense que ayant discuté 25 minutes avec le samedi devant le palinquet, je pense que c'est ce qui en ressort. Et les huées qui ont lieu, si vous avez suivi ces directs et tout, ils n'ont demandé, ils n'ont pas demandé autre chose. Il y avait combien de policiers ? Ils étaient 10. et le monde qui était dehors, le collectif, ils étaient plus de 30. Et on sait comment ça peut se passer. Mais c'est des gens qui revendiquent dans le débat, dans les échanges, mais pas dans la bagarre. Donc quelque part, il ne faudrait pas que certains viennent verser de l'huile dans du feu et essayer de ternir l'image de commerce de Jeniki en face de vous. Donc c'est c'est en quelque sorte ça. Ne pleure pas, Jenny. Je comprends, c'est des émotions. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Nous sommes sur la côte d'Azur. Tu nous as fait quelque chose de bien. Moi, personnellement, tant qu'un week-end, je ne suis pas en déplacement. Je passerai de temps en temps. Et je suis celui-là, je suis celui-là qui viendrait toujours. Je viendrai. Je viendrai toujours et je vais essayer de marteler. Et cette sortie en vaut la peine. Je pense que vous tous qui m'avez envoyé des messages in box, mon intervention en dit long, on peut sympathiser, on peut cohabiter, mais on n'est pas du même bord. Politique. J'ai mon appartenance politique. Je n'imposerai pas mon appartenance politique à quelqu'un d'autre. Encore moins, aller faire n'importe quoi sur les gens. Non. Voilà. Donc, Jenny, tu as autant de monde derrière qui aimeraient que tu continues. Je peux rester encore dix minutes pour toi. Mais vas-y, il y a d'autres qui ont besoin d'entendre aussi ça de toi. Pourquoi ? Parce que tu vois, tant au-dessus de gants de la diastora. Bon, voilà. Très bien parlé, messieurs. Merci. Morgane, Jean, Claire. Voilà. Donc, tu peux également intervenir. Tu peux intervenir. Merci beaucoup, mon père. Tu es trop forte. Ne l'or pas. Oui, merci beaucoup. Et ton intervention me bat tout droit au cœur. Et parfaitement, tu me connais. Tu sais comment je suis. Je ne veux pas passer par n'importe quel parti politique pour faire du bien que j'ai toujours fait dans mon pays. Alors, personne ne m'a aidé à monter ce commerce et j'ai fait venir un artisanat, c'est parce que c'est une dame que j'allais danser quand j'étais enfant. Et alors, je me suis dit quand j'ai appris qu'elle venait en France par rapport à son planning et j'ai programmé. si c'était avant que la brigade anti-sardine soit le décret de boycotter les artistes, je n'aurais, je ne pouvais jamais. Ici, j'ai la clientèle européenne et africaine. Et alors, pour décommander auprès des clients réguliers de la maison, c'était tellement court et bref, je ne pouvais pas, je ne pouvais rien. Alors, et c'est pour cette raison, je suis allée, en dernier minute, j'étais à quoi, à moins de quatre jours ou que moi, je devais décommander un truc qui a été programmé depuis six mois. Ce n'est pas possible. Mais tout naturellement, je voulais tout simplement que ça se passe bien. Et que ben voilà, qu'elle preste tout simplement et elle s'en va. Mais depuis, elle n'est pas avec moi. Elle est donc avec la présidente de RDPC d'ici. Voilà. Emma Benet, elle est avec elle. Et que ben voilà, la chambre que j'ai pu, elle est à côté, elle n'a même pas passé une seule nuit. Donc, et elle-même, elle doit me comprendre et que ben voilà, je les ai dit que je ne fais pas la politique. Je suis apolitique. Mais je fais de très bonnes oeuvres dans mon pays. J'aime les orphelins. D'abord même, je suis déjà à l'orphelinat phare d'essence. Je suis marraine là-bas. Dans lesquels, un peu ce que je peux reporter quand je vais au Cameroun, je n'ai pas aidé ces enfants. Et que là, je vous repleure. J'ai des enfants adoptés, j'ai adopté un enfant de l'orphelinat. Alors, et que la paix, vraiment, que le Seigneur Tout-Puissant peut entrer dans le cœur de tous ces enfants qui sont, et que ben voilà, pour apaiser leur cœur et leur attention. Et que le Seigneur guide notre pays et qu'il nous donne une porte de sortie. Voilà. Je suis devant vous aujourd'hui. C'était pour vous dire tout simplement que je ne me suis pas mêlée avec la politique pour faire venir Katino ici à la Côte d'Azur. Non. Et je ne fais pas de... Je ne fais pas... Je suis apolitique en toutes choses. À l'époque, on assistait au meeting. Quand on décédait dans la ville, ça fait une sortie. Comme plein. Et que moi, je n'ai pas de parti. Voilà. Je sais que j'aime le Camonais, j'aime mon pays et je veux que ça avance. Et je vous remercie infiniment. J'espère que vous allez m'écouter et me pardonner. Voilà. Les vidéos qu'on a balancées par-ci, par-là, vraiment, je ne suis même pas au courant de ça, de tout ça. Les photos, je ne suis même pas... Preuve. Vous n'avez vu aucune photo de moi et elle. J'étais tellement de gérer mon business que voilà, c'est le truc. Attends, je vais intervenir un peu là. Jenny, attends, je vais intervenir. Divine Bicoc, personne n'a peur. Ça veut dire que Divine Bicoc, ma belle-sœur, ma petite-sœur, depuis Paris, tu n'as rien compris. On n'a pas peur. Mais, il s'agit d'un commerce. C'est comme ton boulot, toi, Divine. Là où tu travailles, si quelqu'un apporte la merde, en disant par exemple que Massin et tout, voilà. Donc, c'est un endroit, déjà même, pour le démarrage et tout, comme toute entreprise et tout, on a toujours, on va toujours au crescendo, tout doucement et tout, avant que ça ne prenne. maintenant, s'il ne faut pas que ce restaurant-là puisse avoir une connotation RDP6, ça n'a rien à voir, c'est ce que nous sommes en train de martéler ici. Que ce soit le RDP6, que ce soit le MRC, que ce soit Parti Univers, que ce soit le SDF, ça n'a rien à voir, Divine. Divine Bicoc, ça n'a rien à voir. Donc, on n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Elle est en train de recadrer le débat. Pourquoi ? Parce qu'il y a des photos, il y a des photos qui circulent. J'ai avec Katino et la dame en question, dès qu'elle est le chef-terre. Mais chef-terre dans quoi ? Dans le domicile de quelqu'un ? Ah oui, ben voilà. Chef-terre dans le restaurant de quelqu'un ? Le chef-terre, c'est elle qui a fait venir cet artiste ? Il faut arrêter. C'est de la bêtise humaine. Mais de la vraie bêtise humaine. C'est pour ça que nous parlons de la récupération politique divine. On n'a peur de rien du tout. De quoi ? On aura peur de quoi ? Ah non, je n'ai pas peur. Qui est plus camerounais que qui ? Ben voilà, je t'ai répondu divine tout simplement. Alors, je n'ai pas peur du tout. Je voulais tout simplement que les gens sachent que là, je ne suis pas mêlée avec l'affaire politique. Dans l'affaire politique RDPC. Je n'ai ni MRC, RDPC, UPC, tout genre de partis. Je suis neutre. Voilà. Dans lesquels pourquoi demander pardon ? Pardon, je demande par rapport parce que les gens que j'ai ont ne pensent pas que j'ai fait le bras de fer avec la brigade anti-sardinienne. Non, je n'ai pas fait le bras de fer avec eux. Je n'ai que fait mon commerce comme c'était tout un chacun et ça se limite là. Tout ce qui peut poursuivre avant ce n'est pas moi. Oui, je me suis concentré que les choses sur les réseaux sociaux et qu'on m'appelle et on me parle. Moi, c'est pour ces raisons que je suis là pour démentir. Voilà. Ce n'est pas question de politique. Non, du tout. Voilà. Et ce n'est pas moi qui ai posé ce truc. J'ai appelé l'artiste que j'ai aimé et depuis très longtemps devenu prester beaucoup de Camerounais à Nice l'attendait et avait aimé qu'elle soit là. Et que, ben, voilà. Donc, si les gens ont pris ça autrement, franchement, c'est pas moi. C'est pas moi. Voilà. Donc, je constate que des choses qui se passent que je ne fais pas partie. Voilà. On a pu dire je ne fais pas partie. Non, non, non. Je ne suis pas promotrice d'artiste. Non. J'ai mon restaurant du cabaret et que, ben, voilà, je ne suis pas promotrice d'artiste. Je peux inviter n'importe quel artiste dans mon restaurant dîner musical. Et alors, ce n'est pas que j'ai lu une salle pour aller faire je ne ferai pas. Voilà. Quand je loue des salles pour des... Valenbeck, Valenbeck, elle ne se justifie, elle ne se justifie pas. Valenbeck, elle a droit. Elle a un droit de réponse. Valenbeck, tu es un frère, tu es un compatriote, tu es de notre bord politique, ce qui est tout à fait normal, cet endroit. Je crois savoir, lorsque, on te colle une étiquette qui n'est pas tienne et que tu ne dises rien, qui ne dit rien qu'on sent, il faudrait quand même que tu sortes et en plus, un centime investi, on s'attend au retour de l'investissement. il ne faut pas que quelqu'un puisse s'investir dans son activité et que d'autres personnes profitent de ça pour dire n'importe quoi. Ida Tchafak, tu dis qu'elle assume aujourd'hui, elle doit assumer quoi? Vos bêtises? Elle doit assumer quoi? Vos bêtises? Nicky Stone Diana, la vidéo qu'on a faite pour défier la diaspora, c'était quoi? Ça incombe, cette vidéo incombe que la personne qui l'a faite, je vous réponds, elle incombe, c'est pour ça que j'ai parlé de la récupération politique. Tout le monde sait aujourd'hui qu'est-ce qui se passe au Cameroun en matière politique et des partis politiques. Ce parti est en perte de vitesse, le RDPC. Je suis cabraliste, je l'assume. Donc maintenant, il faut profiter de certaines occasions pour essayer de redorer le blason. Donc quelque part, la vidéo que tu as vue, ce n'est pas Madame Tamo Chana. Regardez très bien la vidéo, c'est Emma Benet. C'est elle qui a fait cette vidéo. La peur qu'on a aujourd'hui, voilà, le mot, oui, la peur qu'on a aujourd'hui ou bien la peur qu'elle a aujourd'hui, moi particulièrement, nous bossons comme des malades sur la Côte d'Azur, on a besoin de s'amuser le week-end. C'est un endroit où on se met bien, on va et nous écoutons la musique en live, on a un bassiste, on a un accompagnateur et un batteur. On écoute les musiques d'entendre, d'accord ? Voilà la peur que j'ai, que ce soit peut-être brûlé ou bien que ce soit vandalisé pendant un moment que nous puissions plus l'avoir. Un, maintenant le plus gros, c'est la perdante. Oui, vous me direz, il y a des assurances, il y a ça. Mais pendant ce temps, on va être vivant. Voilà dans la peur dont tu viens de poser, je t'ai répondu. Et Jenny, tu peux continuer. Ok, ben, oui, j'ai fini, je ne veux pas être long, je ne veux pas faire, je me suis bien expliqué, voilà, et que ben voilà, je ne veux pas rester longtemps là-dessus. et que j'ai bien expliqué que ben voilà, ceux qui ont pris les vidéos et postées, ça ne vient pas de moi et que je ne suis pas du tout dans RDPC. Voilà. Voilà, donc Cathy, on n'est pas avec moi en ce moment. Je sais ce que elle est partie avec les gens du parti. Ben voilà. Donc, je l'ai invitée, je redis encore, il y a de cela, six mois, tout simplement parce que c'est un artiste que j'adore. Depuis petite, depuis ma puberté, j'ai dansé sa musique dans laquelle l'occasion était pour moi de la faire vener au Palenque. Quand j'ai appris, quand elle m'avait fait son programme, on avait arrêté une date et qu'elle est venue avant que ben voilà le décret des brigades des brigades de sardines le sortent, moi, c'était trop avancé dans ça. Elle avait tout pris son argent. J'avais déjà presque fait des réservations auprès des clients, je ne pouvais plus rien. Mais je voulais que ce soit simplement un simple concert, on peut, c'était même pas un concert, c'était un dîner, un dîner musical. Alors, donc, c'est pas de concert, dîner musical et que ça s'est passé et je ne suis plus là-dessus. Voilà. Ça a dit que vraiment il faut dire. C'est là, je m'excuse encore auprès de vous, ceux qui ont pensé que c'était une campagne politique ou quoi, quoi. Non, 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 Ah non ? Les gens ont profité. Vous voyez ? Les gens ont profité. Non, j'ai tenu à ce que, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu Jenny à lever des équivoques. Il y a eu de la récupération politique. Politique, oui. Voilà. tu n'ai ni du RDPC, ni du MRC, ni de l'univers, ni du SDF et tout. Donc ceux-là qui cherchent à faire cette récupération politique, il fallait que les équivoques soient levés. On a besoin de faire une vidéo à l'hommage de son parti politique, c'est légitime. Allez louer vos salles, faites venir des militants, faites vos vidéos. n'attendez pas qu'une pauvre jeune femme puisse faire plaisir à sa communauté dans une région dans laquelle nous sommes pour venir faire de la récupération politique. Non, ce n'est pas possible. Arrêtez de mettre les gens en porte-à-faux. Ce n'est ni du RDPC, ni de nulle part. Vous êtes ce que vous êtes, soyez ce que vous êtes. Donc voilà. Et moi, j'interviens. Pourquoi? Parce que le fait de dire bonjour à quelqu'un ne veut pas dire appartenance à ma chambre. Je sais ce que je veux. Et qu'on arrête toi aussi, Jenny. Si cette dame se présente encore dans ton restaurant en voulant faire des vidéos pareilles, tu lui dis stop. Tu lui dis stop. Il ne faut pas avoir peur des mots. Aujourd'hui, on voit des photos partout avec Atino qui sont versées de partout et elle donne des conseils aux gens en disant que moi, on m'appelle, on m'appelle de partout, mais JB, sur la même vidéo de cette Eman Benet, on t'a vu faire une entrée avec Claude, avec telle, telle personne, comment elle... Sur sa même vidéo, moi, je ne savais pas. quand j'entrais samedi chez toi, moi, je l'ai vue, c'est comme si elle parlait au téléphone. Donc, elle était en direct. Moi, on me donne une appartenance qui n'est pas mienne? Non, c'est faux. J'ai mon appartenance, je l'assume. Mais ce dont j'ai voulu, qu'on lève ici comme équivoque, qu'on sache que chacun peut appartenir à une tribu, à une région, à un parti politique, mais sans toutefois venir ternir l'image de l'autre. Tout simplement. Pourquoi? Parce que maintenant, on ne sait même pas comment cette dame, cette artiste est arrivée sur la côte d'Azur. On fout les photos partout, les photos où elle s'embrasse, elle met les photos partout en disant oui, elle est chef-terre. Chef-terre de quoi? Chef-terre de quoi? Chef-terre de quoi? Et les photos de la soirée qui ne sont même pas encore sorties sont déjà dehors. Et avec une emblème, on n'est pas ici dans la politique. Elle a pris des photos, même s'il y a un photo, on sait que c'est les photos qu'elle a gardées son téléphone pour bien le bêtiser. Oui. Voilà. Il faut arrêter. Moi, j'apparais dans la... Moi, j'apparais dans sa vidéo, dans son direct. J'ai dit à certaines personnes au téléphone hier soir parce que j'étais fatigué. Je leur ai dit non, je ne peux pas apparaître dans son direct. Pourquoi? Parce que moi, voici un direct que je suis en train de faire. Voici un direct que je suis en train de faire. Tu m'as invité dans ton direct. La personne me décrit comment je suis habillé. JB, grand frère, tu étais en blanc blanc et les baskets noires. Tu te rends compte? On filme les gens sans demander même leur accord? Moi, je le dis au EFO, je n'appartiens pas au RDPC. Je suis camerounais, point. Maintenant, tu peux rentrer dans la politique? Je suis cabraliste. Mais, l'instant T de ce samedi-là, ça n'avait rien à voir avec la politique. Ah non, 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 non. Et c'est pour ça que je martèle que n'ayez pas peur de venir au Palenquet. Je ne suis pas commercial au Palenquet. Mais, il y a une usurpation, un, de deux, récupération politique avec des personnes tellement malicieuses. C'est de la malice dont on tenait à lever l'équivoque. Cette dame, l'artiste Katino, n'est jamais venue au Palenquet par rapport au RDPC. Non. Ah non, 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 non. Je l'ai payé de mon argent ni gracieusement, non. Jenny, je n'appartiens pas au parti politique RDPC. Non. Elle a déjà tout son argent. Les deux jours que tu as pris, elle n'a pas passé là-bas. Vous vous rendez compte que vous faites venir un artiste, vous lui louez une chambre d'hôtel et d'autres personnes font de la récupération, elle ne dort même pas là, soit parce qu'on est du centre, parce qu'on parle de la John à Macarwana. c'est pour ça que je dis toujours à certaines personnes avant, c'est-à-dire même le plus artiste moins vu, moins visible, il faut un contrat signé. Pourquoi ? Parce qu'elle qui vient, on lui réserve un hôtel et qui abandonne cet hôtel pour suivre les gens, soit parce qu'on est du centre ou bien parce qu'on est du sud, c'est un problème. Même Cathy Noël aussi à son niveau, elle a montré ses limites. Tu es invité par quelqu'un, tu es prise en charge par cette personne au soir de ton invitation et elle est arrivée quand ? Elle est partie de Lyon pour Nice. Mais le fait d'arriver, c'est-à-dire, en tout cas, j'en ai vraiment travé la gorge, mais vraiment travé la gorge. Madame Benet, votre direct que vous avez fait où j'apparais, c'est un message sur la nez que j'envoie, retirer mon visage, ma personne dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que vous faites, vous êtes en train de faire ce dont je ne suis pas capable de faire. Avant de filmer quelqu'un, je demande son avis. Maintenant, mon physique apparaît partout. sous l'égide du RDPC. Moi, je ne fais pas six mois en France sans aller au Cameroun, mon beau pays. J'ai de la famille au Cameroun. j'ai des activités au Cameroun. J'adore le Cameroun. Donc, je n'ai pas besoin de me blacklister maladroitement. C'est très inconséquent ce que tu as fait, Emma Benet, de me filmer en direct. en fait, moi, je sais que lorsque j'entrais au Palinquet, je me suis garé juste devant. La police était là. Je me suis garé juste devant l'entrée du restaurant. Je t'ai vu, tu avais le téléphone comme ça, mais tu faisais semblant de parler. C'est là où je me rends compte maintenant. Et même dehors, j'apparais dans la vidéo et en train de discuter avec le collectif. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Pourquoi? Si tu as besoin d'une visibilité au sein de ton parti, procède autrement. Il faut procéder autrement. Mais pas de cette façon. Mais vraiment pas de cette façon. C'est malsain. Mais c'est comme si quelqu'un achète sa voiture, dépose sa voiture là, vous venez s'accaparer de sa voiture. Lorsqu'elle venait, lorsqu'elle avait contacté, vous étiez informé, vous l'avez aidé dans ses négociations. Et quand bien même, parce que par appartenance régionale et tout, ce qui est tout à fait normal, moi le tribalisme c'est pas une appartenance à une tribu, non. Le tribalisme vient de quelque part. On appartient d'abord à une région, à un bastion, avant d'aller chez les autres. Maintenant, s'il faille que tu reviennes même dans le cadre genre vous êtes sudiste ou du centre et tout, ça c'est une chose. Mais faire de cette soirée de son arrivée sur la côte d'Azur avec tout ce qui s'est passé, une récupération politique, c'est très malsain. c'est très malsain. Voilà, merci mon père et je voulais ajouter quand on a commencé il y avait le racisme et le tribalisme, l'adouge pour cette initiative a dit dans mon cabaret, il faut, je vais divertir plusieurs artistes du pays, mais voilà, j'avais déjà invité Katino et Pekum le 17 et je devais encore inviter d'autres pour divertir que tout le monde dans tous les tribus du Cameroun puisse s'épanouir pour dire que je suis de l'Ouest bien sûr, pas que je ne veux inviter que les artistes de l'Ouest, non. dans mon restaurant je voulais vraiment faire de ça donc qu'est-ce que je peux dire? Je voulais faire de ce restaurant rencontre dans un coin de rencontre culturelle du pays d'un Douala chante, un Yaoundé chante, un Bamileke chante parce que je suis une fille de toutes les nations. Je suis Bamenda, je suis Bamileke, je suis de l'Ouest, je suis Douala, je suis je suis vraiment preuve moi aujourd'hui je suis marraine de l'orphelinat phare c'est à Yaoundé dans lequel je ne suis pas d'un seul côté je suis ici du pays une fille noble de toutes les races et voilà et je me limite là je ne veux pas rester longtemps j'espère que vous m'avez vraiment compris passez un très bon début de la semaine et à bientôt et que vraiment nous prions encore tous pour notre cher pays et que le Seigneur met la paix à Bamenda et il console le coeur de ses enfants et le coeur de nos dirigeants de nos pays pour qu'ils puissent aussi voir ce qui se passe dans ce pays dans ce région de guerre voilà dans notre pays bon allez ma fille j'ai vraiment explosé ma pause mais il en était question ça s'appelle être intègre il ne faut pas se cacher sous les tables pour ruminer alors qu'on peut dire quelque chose directement et surtout lorsqu'il est question de moi je ne pouvais pas accepter que non un simple concept se tourne d'une capable non 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 politique non et pour dire je suis RDPC je suis MRC je suis UPC je suis ici de toutes les nations donc je suis une vraie une vraie Camerounaise de tous les points de tous les tribus que je veux que vraiment tout le monde le sache aujourd'hui dans lequel en regardant les images de ce qui se passe à Bamenda j'ai le coeur meurtri ça me fait tellement mal et pleurer alors je voulais tout simplement faire mon commerce rien d'autre voilà tout simplement faire mon commerce et rien d'autre je me limite là ok allez peut-être on va revenir le soir on n'en sait rien on va peut-être revenir le soir sur ce malheureusement il y en a d'autres qui arrivent au fur et à mesure on va refaire un direct pour une autre mise au point le soir ok mon père bonne journée à tout le monde et bon début de la semaine merci